Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2024. La santé, la prospérité et que vous remplissiez, que vous validiez tous vos objectifs pour cette année 2024. Et enfin, que vous touchiez de bons gros et gras dividendes. Alors j'avais déjà fait il y a quelques mois, 2-3 mois à peu près, une vidéo sur l'analyse de Pfizer. Et je voulais revenir un petit peu dessus, donc aujourd'hui nous allons revoir ensemble Pfizer. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti ! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Pfizer est de 30$ très précisément. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que vous voyez depuis le début de la journée, et bien depuis l'ouverture du marché aux Etats-Unis, et bien le cours de l'action a pris plus 1,21$, c'est-à-dire 4,22%. Alors concernant les dernières news de Pfizer, et bien c'était en novembre 2020, le groupe annonce avec BioNTech avoir trouvé le vaccin, le tozinameran, contre donc la Covid-19 qui était efficace à environ 95%. En août 2021, Pfizer annonce l'acquisition de Trillium, une entreprise canadienne qui est spécialisée dans les cancers du sang, pour 2,26 milliards de dollars, dans laquelle Pfizer avait déjà investi 25 millions de dollars l'année dernière, enfin l'année précédente c'était donc en 2000, en 2020. En décembre 2021, Pfizer annonce l'acquisition pour 6,7 milliards de dollars d'Arena Pharmaceutical, donc qui est spécialisée donc pour les traitements contre les troubles digestifs comme la maladie de Crohn par exemple. En mai 2022, Pfizer annonce une nouvelle acquisition, donc on voit déjà que sur les 3, 4, 5 dernières années, parce que si on remonte à 2019 c'est pareil, sur les 5 dernières années en l'occurrence et bien Pfizer est dans une constance d'acquisition et ça c'est tout simplement exceptionnel. Donc en mai 2022, Pfizer annonce l'acquisition de BioAven, ce qui est spécialisé donc dans les migraines pour, tenez-vous bien, 11,6 milliards de dollars. Les sommes sont véritablement monstrueuses. En août 2022, Pfizer annonce une nouvelle acquisition encore, de Global Blown Therapy, spécialisée donc contre la drépanocytose, pardon, pour 5,4 milliards de dollars. Et une nouvelle acquisition encore une fois, en mars, donc c'est en début d'année, en mars 2023, pardon, l'année dernière, en mars 2023, Pfizer annonce donc l'acquisition pour 43 milliards de dollars, de Seagun, spécialisée donc dans les traitements anticancéreux de type conjugué anticorps médicaments, développé selon une technologie spécifique. Donc très clairement, si on fait mis bout à bout depuis peut-être, ne serait-ce que 2020, le montant total des acquisitions, et bien Pfizer est aux alentours des 60, voire peut-être même 70 milliards de dollars d'acquisition, ce qui est tout simplement monstrueux. Alors ici, on passe sur la carte, donc ça c'est sur Finviz pour voir un petit peu, et bien la carte de tous les secteurs des plus grosses entreprises, et bien on voit que le secteur des techs prend, en tout cas aujourd'hui prend un peu cher, puisqu'elles sont quasiment toutes dans le rouge, et sinon pour quasiment tous les autres secteurs d'activité, on est dans le vert. Et du coup, si j'agrandis ici, vous voyez donc dans le secteur de la santé, Health Care, donc vous avez Elili qui fait plus 0,65%, ABV plus 2,68%, Merckx & Co qui fait plus 3,14%, ici Bristol Myers Cube qui fait plus 3,11%, Johnson & Johnson qui fait plus 1,92%, et ici Pfizer, vous voyez aujourd'hui qui fait quasiment plus 4%. Ici, on a également Amgen qui fait plus 3,86%, on a également Gilen Science qui fait plus 2,81%, et ici Biogen du coup qui fait plus 2,92%. On est ici donc sur TradingView pour voir le cours de bourse de Pfizer depuis les années 68%, et en fait, par rapport à la dernière vidéo, je trouvais que c'était intéressant, c'était pour moi très clairement une opportunité, sans parler des dividendes, mais concernant un potentiel rebond, soit une stabilisation et par la suite, une relance finalement du cours de bourse, parce qu'ici en fait, vous voyez depuis le Covid, ici Pfizer a été cherché à les 62,27$, qui était le plus haut historique jamais connu par Pfizer, et donc c'était en décembre 2021, et en fait, vous voyez depuis, si je prends la mèche jusqu'à l'heure actuelle, eh bien on se retrouve à moins 51%, moins 52% de pertes de la valeur du cours de bourse, et je pense très sincèrement que c'était potentiellement une opportunité, donc on verra les chiffres juste après, mais on voit ici sur le cours de bourse, alors je me répète, mais je ne suis absolument pas trader, mais il y avait quand même des signes faisant foi, que finalement vous voyez, alors déjà là pendant la période du Covid, il y avait une mèche qui était descendue aux alentours des 26$, 26$, mais tout de suite ça a été ravalé pendant cette période là, et également vous voyez, ça c'était au mois de décembre, vous voyez ici pareil, une mèche aux alentours des 25-26$, qui a tout de suite été ravalé, et on voit du coup ici potentiel support, gros support je dirais même pendant la période du Covid, ici vous voyez également en 2016 support, ici également en 2017 support, ici vous voyez la tendance, ici le cours a joué finalement toujours pareil avec le support, ici aux alentours des 25-30$, et ici vous voyez, c'était en janvier 2014, ici le cours de bourse joue finalement, ça joue avec le support, et donc ça c'est quelque chose qui était très très intéressant, et vous voyez si on remonte, c'est pour ça que c'est toujours assez intéressant également, de voir dans son ensemble les cours de bourse, puisque finalement ce n'est que de la psychologie humaine, et vous voyez ici, donc c'était à l'époque, c'était en 2002, et vous voyez, ça joue également sur, alors on ne le sait pas encore, c'est surtout par la suite, qu'on voit concrètement qu'il y a un support psychologique très très important, mais on voit ici que même à l'époque, ça jouait sur les 25-30$, et du coup vous voyez, quand ça cassait littéralement le support à la baisse, et bien on se retrouve tout de suite, avec des plus bas beaucoup plus importants. Et donc pour revenir là-dessus, et bien je pense sincèrement, d'ailleurs ici on est, et bien pour démarrer l'année, on est à plus 3, à plus 4%, aujourd'hui, et bien potentiellement ça peut être quelque chose de très très intéressant, un signal fort, de se dire, pourquoi pas si vous n'avez pas Pfizer dans votre portefeuille, pardon, ou si vous l'avez, mais que vous voulez peut-être, et bien diminuer le prix que vous avez de Pfizer, et bien ceci pourrait potentiellement être un signal, alors de reprise, de stabilisation, en tout cas de cassure finalement, de ce cycle baissier, pour repartir tranquillement sur, pourquoi pas, et bien à range, histoire, et bien de digérer toute cette baisse, et de repartir par la suite, de façon cohérente, vers, des plus hauts, pourquoi pas, mais en tout cas, ce qui serait dans un premier temps, très intéressant et positif, ce serait une stabilisation du cours de bourse, pour casser cette dynamique baissière, on est maintenant ici, donc sur Seeking Alpha, pour voir un petit peu les performances de Pfizer, et bien sur le cours moyen long terme, alors si vous aviez investi, il y a un an, vous seriez en perte, vu précédemment avec le cours de bourse, de quasiment moins 41% sur votre ligne Pfizer, si vous aviez investi il y a 5 ans, vous seriez à moins 27,3%, si vous aviez investi il y a à peu près une dizaine d'années, vous seriez seulement, si je puis dire, à plus 3,36%, et au maximum, alors au maximum, ici selon le graphique de Seeking Alpha, donc ce n'est pas les 1968 du cours de bourse de TradingView, mais ici au maximum de Seeking Alpha, ce serait 1994, et bien vous seriez quand même à plus 451%. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous avez Pfizer dans votre portefeuille, ou si vous validez cette action, ou finalement si vous la détestez. On passe maintenant, et bien sur Dividend.com, alors ici vous voyez, Pfizer verse bien entendu un dividende, un dividende de 1,68$ par action, et donc si on prend le dividende versé de 1,68$, divisé par le cours de bourse, qui est de l'ordre maintenant de 30$, et bien cela nous fait quand même un rendement assez conséquent, de l'ordre de 5,56%. Et vous voyez ici, et bien Pfizer vient de valider une nouvelle augmentation de son dividende, qui passe maintenant, si je ne dis pas de bêtises, donc à 15 années d'augmentation de dividende. Alors ici, concernant le average price recovery, il est de 20 jours, ça veut dire qu'il faut 20 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement des dividendes, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Concernant le payout ratio, donc le payout ratio, c'est le ratio de distribution, donc des dividendes, et bien il est de 61%, donc c'est quelque chose également de très très positif, ça veut dire qu'une fois que Pfizer a versé les dividendes à ses actionnaires, il lui reste encore on va dire 40% de trésorerie, de cash flow dans ses caisses, pour, et bien comme on l'a vu précédent tout au début, investir surtout dans le domaine de la santé, investir massivement dans des startups, dans des nouvelles sociétés, qui ont des brevets spécialisés dans différentes maladies, différents médicaments. Donc on est maintenant avec Pfizer à une 15ème année d'augmentation des dividendes, donc c'est également un signe très positif, malgré le fait que le cours de bourse a littéralement cassé la figure pendant un an et demi, deux ans avec quasiment moins 50, voire moins 60% du cours de bourse. Concernant la fréquence du versement des dividendes, et bien c'est de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux Etats-Unis, et vous voyez le secteur de la santé en général, donc toutes les sociétés de la santé incluses dans le secteur, et bien celui-ci, la moyenne du total des entreprises, et bien ça représente un rendement de 1,58%. Donc je dis également que c'est quand même intéressant, donc on verra par la suite avec les chiffres, mais c'est quand même quelque chose de très très intéressant concernant également le rendement finalement de Pfizer. Et donc ici, le dernier dividende a été versé le 4 décembre, pour un montant de 41 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende versé sera versé le 1er mars, pour un montant de 0,42 centimes de dollars, donc ça fait 1 centime de plus au niveau trimestriel, et donc ça représente 2,4% d'augmentation en plus de dividendes par rapport à 2023. Donc c'est pas une énorme augmentation, mais c'est quand même une augmentation. Et c'est également un signe finalement que Pfizer montre finalement à ses investisseurs, surtout en cette période un peu tumultueuse pour l'entreprise. On passe maintenant sur Money, alors ici vous voyez concernant la sûreté du dividende, c'est noté 15 sur 20, puisque on considère finalement que l'entreprise a quand même pas mal de cash, et que ça fait quand même 15 années d'augmentation d'affilée, donc c'est quand même plutôt sûr. Donc je valide cette notation. Concernant ici le score de croissance, on était parti depuis un an et demi sur un cycle qui était baissier, et comme on l'a vu sur TradingView, potentiellement je pense qu'on est arrivé sur un support psychologique, qui fait que le cours va rebondir, et pourquoi pas, il y aura de nouvelles informations, de nouvelles news positives pour l'entreprise, ce qui fait que le score de croissance va sans doute repartir à la hausse dans les semaines ou mois à venir. En l'occurrence pour l'instant, on est à 9 sur 20, puisque c'était sur un cycle baissier. Concernant la croissance des dividendes établies, calculées sur les 5 dernières années, et bien ça fait quand même une augmentation par an de 5%, ce qui est quand même excellent. Alors Pfizer, la capitalisation est quand même très très importante, on est aux alentours des 163 milliards de dollars, c'est énorme. Concernant le cours, donc ratio du cours par rapport aux bénéfices, pardon, donc le price to earning, il est de 15,73, donc ça reste très très cohérent, parce que pendant le Covid, en fait c'était monté sur des plus hauts qui n'étaient jamais vus, en plus des résultats bien entendu, mais l'entreprise est depuis, sa chute depuis un an, elle est très clairement sous-évaluée. Alors concernant ici le comparatif des performances entre Pfizer, et les deux indices du S&P 500 et du Nasdaq, et également du secteur de la santé, donc le retour sur un an au niveau des performances, c'est moins 41% pour Pfizer, plus 24% pour le S&P 500, plus 54% pour le Nasdaq, et plus 3% pour le secteur de la santé. Et le retour sur les 5 dernières années, moins 15% pour Pfizer, plus 90% pour le S&P, plus 166% pour le Nasdaq, et plus 68% pour le secteur de la santé. Donc que ce soit, la conclusion c'est que, que ce soit finalement sur un an, ou sur les 5 dernières années, la performance, et bien de Pfizer, est très clairement, est une sous-performance finalement, par rapport aux deux indices, et également au secteur de la santé, et je pourrais même dire très clairement, que sur la dernière année, c'est littéralement dégueulasse, mais ça c'est forcément, en fonction du cours de bourse, qui a baissé pendant un an et demi facilement. Et du coup, vous voyez ici, concernant la valorisation, et bien depuis, et bien 2022, et d'ailleurs j'ai dit une bêtise, parce que quand on voit le graphique ici, et bien Pfizer n'a jamais été dans la surévaluation, on a toujours été finalement sur un juste prix théorique, mais on voit que depuis, et bien début d'année 2022, donc ça fait deux ans maintenant, et bien le cours de bourse est sous-évalué, et ça s'est accentué, et bien avec les mauvaises nouvelles, et également les procès depuis deux ans, que Pfizer a eus, et également avec la réduction du chiffre d'affaires, et la réduction des bénéfices de Pfizer, après forcément la période du Covid, et donc on voit ici, et bien l'historique du versement du dividende, donc en 2024, il sera de 1,68, vous voyez en 2023, c'était 1,64, 1,60 en 2022, 1,56 en 2021, 2020 c'était 1,44, 1,36 en 2019, en 2018, 1,29, 1,21 en 2017, en 2016, 1,14, en 2015, 1,06, en 2014, 99 centimes, 91 centimes en 2013, 83 centimes en 2012, 76 centimes en 2011, et en 2010, on était à 68 centimes, et donc vous voyez, donc ça fait bien 14, 15 années d'augmentation, et donc vous voyez, en 2008, donc ça c'était avec potentiellement la crise des subprimes, et bien il y a eu, non pas une coupure, mais une réduction du cours, pendant, et bien, deux ans, avant de repartir à la hausse. On passe maintenant ici, donc sur Google Finance, alors ici, on descend pour aller voir, et bien, le compte de résultat, donc vous voyez, c'était, c'était l'explosion, je ne vais pas dire que c'était Disneyland, en 2021, 2022, mais tout comme, pour l'entreprise, donc elle s'est bien amusée, elle s'est bien gavée, avec les vaccins, par rapport aux états, surtout, donc forcément, aux contribuables, alors 2018, c'était 40,8 milliards de dollars, de chiffre d'affaires, pour un bénéfice de 11,15 milliards de dollars, en 2019, et bien, le chiffre d'affaires augmente légèrement, très très légèrement, de 100 millions de dollars, passant à 40,9 milliards de dollars, de chiffre d'affaires, pour un bénéfice qui, et bien, augmente de quasiment 5 milliards de dollars, puisque l'entreprise passe à 16 milliards de dollars de bénéfices, en 2020, légère augmentation, passant à 41,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et par contre, un bénéfice qui baisse, de quasiment 7 milliards de dollars, pour passer à 9,16 milliards de dollars de bénéfices, et là, vous voyez, jackpot, 2021, 81,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour quasiment 22 milliards de dollars de bénéfices, donc c'est tout simplement exceptionnel, et on voit d'ailleurs ici, la marge bénéficiaire nette, on est aux alentours des 30, 30%, 31,27% en 2022, et du coup, 2022, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, pour un bénéfice de 31,3 milliards de dollars de bénéfices, c'est tout simplement exceptionnel, donc vous voyez, charge d'exploitation en augmentation de 15,3%, 27,24 milliards de dollars, résultat net, donc 31,37 milliards de dollars, la marge bénéficiaire en 2022, on l'a vu, 31,27% de marge, c'est exceptionnel, bénéfice par action, 6,58 dollars par action, donc c'est très conséquent comme chiffre, et du coup, ici, au niveau trimestriel, je sors la calculatrice, ici, alors en avril, donc le premier trimestre, on est à 18,28, donc ça, c'est pour le chiffre d'affaires, plus 12,73, plus troisième trimestre, 13,23, donc sur les trois premiers trimestres de l'année, eh bien, de 2023, Pfizer fait déjà 44,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, alors je pense très clairement, déjà, sur les trois, vous imaginez, alors ici, ce sont véritablement des résultats qui auraient été exceptionnels pour l'entreprise, avec le Covid, mais sur les trois premiers trimestres, l'entreprise fait déjà plus en termes de chiffre d'affaires que sur toute l'année 2020, donc déjà, c'est quand même exceptionnel, et donc maintenant, on va passer aux bénéfices, alors ici, eh bien, 5,54 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre, 2,33, plus 2,33 milliards de dollars au deuxième trimestre, par contre ici, eh bien, moins 2,38, donc ça reste à 5,5 milliards de dollars de bénéfices pour les trois premiers trimestres de 2023, donc on est très loin, très clairement, des 31 et des 22 milliards également en 2021, donc à voir les résultats qui seront sans doute, eh bien, en janvier, janvier, fin janvier ou début février pour, eh bien, Pfizer, mais par contre, concernant le bénéfice, il sera quand même beaucoup moindre que forcément cette période, donc 2021-2022, mais il sera peut-être également moindre que, eh bien, 2020, donc tout ça, ça reste à voir. Bon, sachant qu'entre-temps, l'entreprise, en début d'année, a fait également une acquisition d'une autre entreprise. Donc, vous voyez ici, eh bien, le total des actifs par rapport au total des passifs, ce qui représente finalement la totalité des capitaux propres de Pfizer, eh bien, vous voyez, on est toujours vraiment sur des choses, sur un différentiel très, très positif, et 2022 n'échappe pas à la règle, puisqu'on est à quasiment 95 milliards de dollars de capitaux propres, donc en positif, c'est quand même monstrueux, c'est, les chiffres sont quand même très, très importants. Et du coup, pour terminer, on va finir sur quelques news très intéressantes. Alors ici, Fierce Pharma, donc l'approbation de médicaments pour 2023, après une année creuse, la FDA approuve une série de nouveaux médicaments, dont 7 de Pfizer. Donc ça, c'est également très, très positif. Et donc, vous voyez, en 2022, grâce à ces puissants produits COVID, Pfizer est devenue la première entreprise de l'histoire de l'industrie biopharmaceutique, à dépasser les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et donc, en 2023, Pfizer est également passé, donc, du statut de générateur de vente le plus élevé du secteur, à celui d'obtention du plus grand nombre d'approbations. Donc, pour l'entreprise, c'est très positif, puisque ça veut dire que, eh bien, en fonction du nombre, donc ici, apparemment 7, eh bien, si ces 7 médicaments ont été validés par la FDA, donc ça, c'est le générateur, le validateur aux Etats-Unis des différents brevets, eh bien, dans ce cas-là, ça fait 7 médicaments supplémentaires qui arrivent sur le marché, et donc, qui seront très clairement en vente, eh bien, en 2024. On continue ici, donc, sur Zone Bourse, donc, exclusif aux Etats-Unis, vers une hausse en 2024, des prix d'au moins 500 médicaments en janvier. Et donc, forcément, eh bien, dans ces médicaments, il y aura, bien entendu, des médicaments de Pfizer. Donc, ce qui fait que, finalement, ça va générer de l'argent supplémentaire, et regardez ici, Pfizer a annoncé, pour la deuxième année consécutive, le plus grand nombre d'augmentation de prix en janvier. Cela va représenter l'augmentation des prix pour Pfizer, de 124 médicaments, et une hausse supplémentaire pour 22 médicaments de sa filiale Ospira. Vous imaginez, sur les 500 médicaments dont les prix vont augmenter, eh bien, aux Etats-Unis au début d'année, donc en janvier, eh bien, dans ces 500 médicaments, il y en a 124 qui sont directement ou indirectement détenus par Pfizer. Donc, ça, c'est également malheureusement positif pour l'entreprise, mais également positif pour les personnes investissant dans Pfizer. Encore avec une autre news très intéressante, donc Pfizer avec sa biothèque SIGAIN, Pfizer va mettre le paquet pour lutter contre le cancer en général, puisque Pfizer avait acquis l'entreprise SIGAIN pour 43 milliards de dollars. Donc, c'est également quelque chose, finalement, même s'ils trouvent des nouveaux brevets, des nouveaux médicaments, mais c'est également positif, alors en fonction, bien entendu, des différents cancers, mais c'est également positif, sans doute, pour les personnes ayant ces cancers. Donc, c'est positif dans les deux cas, même si je sais qu'il y a un bon nombre de réfractaires par rapport à Pfizer, d'autant plus qu'il y a encore quelques semaines, il y avait un nouveau documentaire qui était sorti contre Pfizer, et d'ailleurs un documentaire qui n'était pas très très reluisant, donc voilà. Et pour terminer avec une news, alors là, cette fois, c'est le régulateur européen qui approuve un nouveau vaccin de Pfizer. Donc, l'agence européenne de médicaments a approuvé une version adaptée du vaccin anti-Covid de Pfizer et de BioNTech. Son objectif est de contrer l'infection par un sous-variant très répandu du virus à l'approche de l'hiver, et donc le virus continue de circuler dans tout le pays, et de nouvelles souches continuent donc d'émerger. Donc, que ce soit finalement aux Etats-Unis ou même en Europe, eh bien on voit que les régulateurs valident, que ce soit les vaccins, les médicaments, que ce soit pour le cancer ou autre, et donc on voit que même si Pfizer avec l'après-Covid a perdu quand même beaucoup en termes de chiffre d'affaires de bénéfices, je pense que 2024-2025, eh bien l'entreprise va repartir à la hausse concernant le cours de bourse, concernant ses chiffres, et bien entendu, cerise sur le gâteau, sur les dividendes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de Pfizer, pour ou contre, ou sans commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !